Oui, ce serait réducteur de dire qu'on s'incline, il y a le but, oui, qu'on peut analyser. Après, je pense que ce soir, si on s'incline, c'est parce qu'on doit proposer beaucoup plus offensivement. Je pense que c'est surtout ça, sur le match, le regret qu'il y a. Les joueurs doivent être beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus disponibles. Ce que je leur ai demandé à la mi-temps, c'est que je croyais qu'on n'avait pas assez de disponibilité autour du porteur. On ne tentait pas assez. Il fallait mettre plus de temps de passe, plus de position pour pouvoir déséquilibrer cette équipe de Concarlo. Je trouve qu'on leur a rendu le ballon un peu trop facilement. Du coup, on n'arrivait pas, dans un deuxième temps, à pouvoir attaquer leur ligne défensive dans les bonnes conditions. Et c'est quoi le ballon des points ? Vous n'avez pas assez osé, globalement, dans ce match ? Oui, je pense qu'il leur a fallu beaucoup plus osé. Je pense que c'est ce que je leur demande depuis un certain temps. Il faut oser beaucoup plus. Après, il faut oser avec plus de maîtrise. J'aurais aimé qu'on ait plus de maîtrise dans la moitié adverse, afin de pouvoir installer des choses sur l'adversaire et pouvoir être plus dangereux. Est-ce que, justement, on trouve que dans le contenu, c'est moins bon que ce que vous avez produit ? Bon, alors, à la fois, évidemment, contre Bastien, mais même à Bordeaux, il y a une ligne. Oui, je trouve que ce soir, le contenu était un peu moins bon. Je vous dis notamment offensivement. Défensivement, je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Je pense qu'ils ont mis de l'investissement, il y a eu de l'engagement. Ils ont voulu aller mettre de l'agressivité sur cette équipe de Concarneau. Donc, je les ai trouvés dans le combat. Je les ai trouvés bien défensivement. Mais je trouve que c'est offensivement, on doit faire plus. Comme je le disais, on doit jouer sans filet. Et ce soir, je trouvais qu'on avait joué un peu avec le frein à main. Qu'est-ce que vous avez fait que les décomptes de remanier la défense à cause de blessures, ça n'a pas tellement eu d'incidence sur le comportement défensif global de l'équipe ? Non, non, ça n'a pas eu d'incidence. Les joueurs qui les ont remplacés l'ont bien fait. Comme je vous dis, sur l'aspect défensif, on n'a pas du tout été submergé par cette équipe de Concarneau. Alors certes, il y a le but qu'on peut revoir, qu'on peut réanalyser. Mais j'ai trouvé mon équipe globalement solide sur ce match. Je vous dis juste, le regret, moi, c'est sur l'aspect offensif. J'aurais aimé qu'on passe plus par les côtés, qu'on redouble un peu plus les passes pour pouvoir, encore une fois, attaquer ces 30 derniers mètres de manière plus structurée et de manière plus incisive. Là, j'ai trouvé qu'on attaquait un peu de manière désordonnée et un peu précipitée. Et ça, il ne faut pas. Il faut garder du calme, malgré la situation, malgré le classement. Il faut être en capacité de maîtriser plus le match sur l'aspect technique. Est-ce que, sinon, Joël, en dehors de son erreur sur le but, il fait quand même un gros match ce soir ? Oui, 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 un gamin de 17 ans, il fait un très gros match. Mais tu vois, Kim, il ne me surprend pas. Je pense qu'il ne surprend personne dans le vestiaire. C'est un joueur qui est très fort athlétiquement. Il a beaucoup d'assurance, beaucoup de caractère pour son âge. Et on l'a vu ce soir. Moi, j'estimais qu'il était prêt pour jouer. Et il a donné satisfaction. Comme je vous dis, je pense que... C'est sûr que la Ligue 2, les attaquants sont athlétiques. Et le haut niveau, il faut être concentré pendant 95 minutes. Et la moindre erreur, le moindre détail, il peut être puni sévèrement. Mais encore une fois, le but, on pourra l'analyser. Il n'y a pas que... Il y a plusieurs petites erreurs dans ce but. Ce n'est pas la faute d'une personne ou de deux personnes. Je pense qu'il y a plusieurs petites erreurs. Notamment le pressing haut qu'on doit faire tout de suite à la perte du ballon, qui n'est pas fait. Le cadreur, le porteur n'est pas cadré. Une première fois pour renverser le jeu. Une deuxième fois pour jouer long. Donc, on pourrait rentrer dans le détail. Mais globalement, sur l'aspect défensif, et Joaquim en fait partie, les joueurs ont fourni une belle prestation. Et est-ce que cette défaite marque malheureusement un nouveau coup d'arrêt pour nous ? Forcément, chaque défaite, ça marque un coup d'arrêt. Encore plus dans notre situation où on n'a pas de marge. Surtout que derrière, ça a gagné. Donc voilà, on voit que les concurrents directs, ils prennent des points. Donc c'est à nous, la semaine prochaine, de rattraper ces points-là contre Laval à domicile. Voilà, on a la chance de rejouer dans quatre jours en Coupe de France. Ça doit nous permettre de prendre une bouffée d'oxygène, même si ça va être un match compliqué à Saint-Priest. Mais c'est surtout les trois points contre Laval qui vont être importants à les récupérer. Merci à toi.